Le concept Exim, nous sommes spécialisés dans le diagnostic immobilier. Et pour aller droit au but, le positionnement d'Exim dans cette activité-là, c'est de créer des cabinets qui sont structurés comme des entreprises. C'est-à-dire qu'on tient absolument à ce que très rapidement, il y ait au sein du cabinet une compétence commerciale, une compétence administrative et une compétence technique. Donc il y a trois pôles au sein d'un cabinet Exim. Et c'est ce qui fait la différence avec les diagnostiqueurs qui exercent le métier en solo. Donc on a dans le réseau des franchisés qui développent leur cabinet en ayant évidemment un, deux, trois, quatre, cinq, six techniciens. Et qui atteignent des niveaux de chiffre d'affaires qui sont importants. On va en reparler. Alors bilan de l'année 2015, ce qui est important pour nous, moi j'aime bien quand on fait des bilans, parler des résultats à périmètre constant. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de consolider la position des franchisés existants. Le développement c'est une chose, mais la consolidation en est une autre. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'en 2015, nous avons eu une augmentation de 11% sur le réseau dû à un développement dont on va parler certainement de nouveaux marchés. Alors la perspective pour l'année 2016, c'est de continuer évidemment la consolidation du réseau et la progression du chiffre d'affaires des unités existantes. Mais c'est aussi, c'est la raison de notre présence au salon, c'est de booster le développement de nouvelles agences sur des secteurs où nous ne sommes pas encore implantés. Même si nous avons déjà une implantation nationale, mais il y a encore des secteurs qui restent à pourvoir et qui sont intéressants. Le plus important, je crois, en tous les cas, c'est pour un candidat à la franchise. Pour juger de la fiabilité d'un réseau, c'est de savoir quelle est la fidélité de ces franchisés. Et nous avons cette fierté, c'est que 90% de nos franchisés ont reconduit leurs contrats, ce sont des contrats de 5 ans. Et comme nous avons plus de 5 ans, nous avons un certain nombre de franchisés qui sont arrivés à échéance et qui reconduisent leurs contrats. Donc ça doit pouvoir démontrer qu'ils sont à peu près satisfaits des services qu'on leur rend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada